Yohoi Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau film coréen et on va parler de Amour en laisse Amour en laisse est donc un film qui date de 2022, qui est disponible sur Netflix et qui est âge conseillé aux 16 ans et plus En ce qui concerne les sous-catégories, on va parler de relations charnelles et de BDSM même si on ne voit pas de relations charnelles en soi Alors, voilà, on va aborder le BDSM et on va être dans le genre romantique, romance, intime et comédie Juste petit détail avant de commencer cette vidéo parce qu'apparemment j'ai besoin de préciser je porte ce collier de BDSM dans cette vidéo parce que ça colle avec l'univers et que si la vidéo est sur ma chaîne Entai, parce que je pense que je vais aussi la repartager sur la chaîne Ibi Otaku Entai à savoir que je porte ce collier dans les vidéos Entai tout simplement pour coller avec les vidéos Entai et même en admettant que je porte un collier, un collier sous-entend normalement que tu as un contrat et donc que tu as un DOM, un dominant donc ça veut dire que je suis sous un contrat, donc j'appartiens à quelqu'un donc merci de ne pas croire que c'est porte ouverte, d'accord ? et deuxièmement, bah désolé de vous apprendre ça mais je suis pas sûre que je sois un sub ça ça reste autre chose on continue donc la vidéo avec mon avis et oui la partie juste avant j'ai dit un et non une parce que je suis aussi obligée de le repréciser mais je suis un garçon ah c'est con hein bref, précisons juste avant de commencer si tu es intéressé par l'univers du BDSM je t'invite à aller voir dans la barre d'infos je te mettrai les liens des réseaux sociaux d'une jeune fille du nom de Marlotte qui parle justement, qui donne des informations sur l'univers du BDSM et qui a des comptes Instagram, TikTok, etc. sur l'univers du BDSM et qui t'apprendra plein de choses car moi toute ma connaissance sur l'univers du BDSM c'est Marlotte qui m'a formée et honnêtement, je connaissais Marlotte avant tout ça je la connaissais depuis que j'ai commencé YouTube donc depuis 2014 et donc voilà, tout simplement pour te donner les grandes lignes, etc. pour ce qui est du film, je vais juste te lire le résumé S'aimer dans la douleur, c'est le contrat que passent ces deux collègues pour se fixer des règles dans leur jeu charnel qui consiste à se faire du mal pour se faire du bien à savoir aussi, j'ai oublié de préciser mais il existe un manga coréen qui aurait été donc l'inspiration pour ce film mais le manga à plusieurs volumes pour ce qui est de ce film, j'ai oublié de te préciser le temps du film et donc je vais aussi aborder le fait de est-ce que je trouve que c'est intéressant que ça soit juste un film plutôt qu'une série, etc. vu qu'aussi je présente des séries coréennes donc en ce qui concerne ce film on suit les aventures d'une jeune femme qui travaille dans une société et d'un homme qui est muté dans un nouveau service et il s'avère que leurs noms sont assez similaires et donc ça crée un petit... enfin voilà, le patron fait une allusion en fait par rapport aux noms que ça va être compliqué, etc. que les noms sont trop proches et autres et donc voilà puis finalement le garçon en particulier va se faire livrer un colis à son travail et il s'avère que c'est madame qui va le récupérer tout simplement parce que leurs noms sont tellement proches que tu sais pas trop en fait pour qui était le colis et donc elle va l'ouvrir elle va découvrir un énorme plus gros que ça collier de chien avec une laisse et elle va en fait en ouvrant le colis lui il va arriver il va interposer il va dire non mais t'inquiète pas c'est pour mon chien et tout ça donc bien sûr le chien comme par hasard il aurait le même nom que son maître Miho voilà et en fait après elle a dit ne t'inquiète pas passe moi le carton je vais m'en débarrasser lui il avait le collier et la laisse sauf que dans le carton il y avait une pub papier avec une petite réduction et c'était marqué très clairement que c'était pour humain quoi que c'était pas du tout un collier pour chien donc là dessus il va falloir forcément qu'à un moment donné il lui explique et c'est là que l'aventure commence il va lui dire que lui il serait très intéressé de faire du BDSM avec elle parce qu'elle l'attire d'une certaine façon etc pour ce qui est de ce film alors il faut savoir que je sais qu'il y a eu un autre film je crois sur Netflix en ce qui concerne le BDSM qui a eu donc 50 nuances de gré mais qui est un film toxique parce que donc il ne reflèterait pas le vrai univers du BDSM et donc là justement Marlotte en particulier avait posté je crois que moins d'une semaine avant que je me dise qu'il fallait que je regarde ce film Marlotte avait partagé en disant qu'elle adorait le film parce qu'il expliquait vraiment l'univers du BDSM et c'est bien c'est qu'en fait on te fait débuter avec ce film donc c'est à dire qu'on t'apprend la base et donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on va donc nous expliquer le principe du collier le principe du DOM et du sub à quoi ça sert comment on l'utilise etc le fait d'avoir un contrat de signer le contrat avec justement les clauses de qu'est-ce que l'un et l'autre souhaitent faire même si là le contrat n'a pas vu avec lui par exemple certains points de pratique ou quoi de ce soit on va avoir justement le début des pratiques on va l'avoir galéré est-ce qu'elle va au tout début à cet été ou pas forcément tu t'en doutes que oui mais au départ ça va pas être évident pour elle justement parce qu'elle elle n'est pas elle n'était pas de base intéressée par ce milieu elle ne connaissait pas ce milieu etc donc forcément la première fois tu fais du mal à l'autre mais en même temps tu fais du mal pour faire du bien mais en même temps tu vois très clairement qu'elle a vraiment du mal au tout début etc à le faire et autre et c'est ça qui est vraiment très intéressant le fait que ce soit un film plutôt qu'une série je te dirais que j'ai bien aimé mais qu'en même temps je trouve ça dommage je m'explique parce qu'on va nous expliquer quelques pratiques le roleplay du chien même si on nous a pas vraiment développé trop trop le fait du roleplay et donc du chien après on nous a juste abordé deux trois deux trois jeux mais enfin peut-être quatre mais bon voilà tu vois très très peu et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais à chaque fois on a une espèce de voix off qui va nous expliquer parce que comme la jeune fille va chercher sur internet on va donc nous expliquer en fait à chaque fois les pratiques etc les contrats comment ça fonctionne et autres donc ça j'ai trouvé ça très intéressant l'inconvénient alors l'avantage que ce soit un film c'est de ses cours et donc c'est un peu une sorte de film qui te donne comme un extrait en fait d'un manga qui te dit en gros si ce que t'as vu dans ce film peut peut-être t'intéresser t'as peut-être interpellé fais tes propres recherches sur le BDSM et pour rentrer dans ce milieu là mais en même temps j'ai trouvé ça dommage parce que justement une série aurait pu permettre d'aborder peut-être au fur et à mesure toutes les pratiques existantes parce que on va nous en montrer certaines mais pas beaucoup on va pas nous expliquer non plus certains détails de certaines pratiques bah par exemple juste un exemple parce que voilà Marlotte a fait une vidéo dessus mais par exemple la bougie donc on prend une bougie et en fait on fait tomber la cire sur la personne il faut savoir qu'il ne faut pas prendre des bougies de tous les jours pour faire ça que c'est des bougies spéciales qu'on achète du coup dans les boutiques adaptées parce que elles ne vont pas être à la même chaleur et c'est pour pas non plus bousiller le corps etc et ça par exemple bah tu vois si tu sais pas si on développe pas dessus par exemple bah tu vas te dire bah je vais prendre la bougie que j'ai ma bougie Yankee Candle ça va faire l'affaire bah non 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 donc c'est des trucs comme ça il y a d'autres trucs comme ça qui sont bien enfin présentés donc c'est intéressant parce que ça te montre deux trois voilà pratiques mais en même temps pas développé sur les détails etc donc c'est ça qui est un petit peu dommage et donc une série même en douze épisodes aurait pu permettre de mieux travailler parce que finalement on était sur une heure et demie je crois deux heures au maximum de film je voudrais voir si j'ai des informations voilà c'est ça une heure cinquante-huit mais t'as les génériques et autres donc on a pas pu forcément tout aborder entre parenthèses en deux épisodes au lieu de d'en avoir dix de plus tu vois mais bon en soit j'ai trouvé ça plutôt sympa plutôt cool si tu es attiré par cet univers alors sans le BDSM le jeu entre adultes etc il y a le manga game qui est plutôt assez proche mais après il n'y a pas l'univers donc BDSM etc dedans c'est plus des jeux entre adultes point barre enfin voilà je l'ai présenté je te laisserai aller voir la vidéo mais voilà donc en ce qui concerne ce film je l'ai vraiment j'ai vraiment eu un giga coup de coeur je suis vraiment très intéressée en plus par ce milieu par curiosité et autres donc j'ai trouvé ça plutôt cool ça a permis aussi pour moi-même de savoir si j'étais du genre à être sub ou d'homme voilà et il y a à voir aussi certaines pratiques un peu plus en vrai ce qui m'a permis aussi de visualiser un peu mieux la chose que juste les vidéos de Marlotte voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pour me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je vais aussi te montrer te proposer ici un manga des éditions Meyan qui parle qui a quelques pratiques BDSM dedans ici la playlist donc des films et dramas ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et dans la barre d'infos bien entendu le résumé officiel et plein d'autres informations des codes promo etc etc sur ce bye bye